Pour réaliser ces quatre jolies robes, un seul patron. Waouh ! Et le dos, il est comment ? Un boutonnage simple. Utilise le patron de base pour les deux à quatre ans que nous avons déjà étudiés. Prends une grande feuille faisant au moins deux fois la hauteur du dos et quatre fois la largeur du dos. Reproduis le contour du patron de base. Élargis l'encolure sur l'épaule, sur le milieu devant et le milieu dos de 1 cm. L'épaule devra faire 6 cm. Élargis la carrure devant et dos de 1,25 cm. Élargis ensuite la ligne de poitrine de 2,05 cm et descends-la de 2,05 cm. Pour plus de clarté, commence à tracer, ici en rouge. Relève la hauteur bassin que tu avais mesurée et partant de la taille, amorce la ligne de bassin. Elle doit mesurer au final un quart de bassin plus 2,05 cm. Décide quelle longueur donner à la robe et pose la ligne du bas. Partant du bas de l'emmanchure, trace tout droit vers la ligne de bassin et continue sur ta lancée jusqu'à croiser la ligne d'ourlet. Depuis la taille, assure-toi que la ligne côté est égale à la ligne milieu dos moins un demi-centimètre. Trace donc avec un léger arrondi. Et on fait pareil pour le devant ? Pas vraiment. Un petit ajustement d'abord. Il est courant qu'une petite de cet âge présente un petit ventre. Aussi, allons-nous en tenir compte et abaissez la ligne milieu-devant de 1 cm minimum pour retracer la ligne de taille en douceur. Partant de la taille abaissée, trace sur le devant la même hauteur que celle du dos et reporte la ligne d'ourlet du dos sur le devant en ajoutant 2,05 cm. De même, rejoins l'emmanchure tout droit. Assure-toi enfin que les deux côtés ont exactement la même longueur. De même que pour le dos, trace un léger arrondi. Afin que la robe ait une jolie finition et une belle tenue, il est important de tracer des parementures. Rien de plus simple. Sur une autre feuille, reporte le contour du haut du patron. Place un point à 7 cm sous l'emmanchure et un autre à 7 cm sous les encolures. Et relie les points par des courbes harmonieuses. Comment on fait pour le boutonnage ? Il suffit d'ajouter une croisure bien centrée sur la ligne milieu-deux. Voici le milieu-deux. Ajoute la valeur d'un demi-bouton plus 0,5. En jaune, la croisure entière. Comme c'est une croisure à même, il faut doubler sa largeur et ajouter un centimètre pour le rentrer. Partant de cette forme toute simple, il est facile d'apporter de petites modifications. Pour ce modèle, le patron reste tel quel. Le choix du tissu est évidemment décisif. C'est pourquoi un simple ruban avec un petit nœud sera du plus bel effet. Ajouter un col gracieux et de petites poches changeraient aussi le modèle. Dis, comment on fait pour le col et les poches ? Tu sais bien, Zouzou, que tout est expliqué dans les DVD. Ah bah oui, c'est vrai ! Pour cette version, modifier les épaules pour y intégrer le système de fermeture te permettrait de supprimer le boutonnage du dos. Il suffit pour cela de prolonger les épaules dos et devant de 3 cm avec de beaux arrondis et de prévoir soit un bouton pression, soit une boutonnière. Ensuite, retire la croisure du dos car tu couperais le dos sur la pliure du tissu. Naturellement, les parementures aussi s'en trouveraient modifiées. Enfin, pour ce modèle, tu pourrais simplement ôter une dizaine de centimètres à la robe que tu remplacerais par un volant fourni de même hauteur, mais de deux fois sa longueur. Quoi que tu choisisses de faire, nomme bien les pièces du patron, écris le nombre de pièces, la pliure du tissu, sans oublier le droit fil, qui est bien parallèle aux lignes milieu dos et devant, quel que soit le modèle. Je te rappelle que sur le site, tu trouveras des DVD de patronage et assemblage pour un prix dérisoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada